Le nouvel ordre mondial vous octroie le droit de promotion parce que vous aurez bien fait respecter l'état d'urgence sanitaire en participant à cette compétition d'alignement du plus grand nombre de contraventions à 135 euros ce qui fait de vous certainement des héros de la nation, on vous admire. Arrêtez de dresser des contraventions, dites merde à vos patrons vous allez peut-être pendant un jour ou deux de mise à pied, je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous vous allez peut-être vous faire virer comme moi, moi je me suis fait virer parce que j'ai dit non, j'ai dit merde j'ai dit merde à mes patrons, puis en plus j'ai essayé, j'ai tenté d'éveiller des gens, des clients de la société bon, j'ai été dénoncé ayez du courage, soyez humain c'est tout, c'est pas compliqué, c'est pas parce que vous avez une casquette et des galons que ça vous interdit d'être humain, d'être intelligent, d'avoir du courage j'ai eu une casquette, j'ai eu des galons aussi l'armée, respecter les ordres complètement cons, c'est pas une fin en soi, c'est pas comme ça qu'on fait carrière enfin je crois pas, je crois pas vous pouvez faire carrière et rester, de toute façon vous resterez dans les forces de l'ordre, dans la gendarmerie même dans le monde d'après, parce qu'on aura toujours besoin de vous mais vous serez auréolé d'une toute nouvelle gloire, celle d'avoir participé à la libération et à l'avènement du nouveau monde et là je peux vous dire que, waouh, vous serez regardés comme des vrais héros de vrais guerriers alors qu'aujourd'hui, les gens vous regardent davantage comme des terroristes parce que vous semez, vous semez la terreur au même titre que ces soi-disant islamistes qui ont la cervelle à l'envers mais qui détournent surtout l'attention et ça, ça sert bien le pouvoir ça sert bien le pouvoir aujourd'hui détourner l'attention du vrai problème alors si vous voulez faire partie de la solution et pas du problème mettez-vous à côté du peuple